Le monde juridique, le légal, les contrats dans le monde de la photo, comment dire, c'est pas très sexy de se mettre dedans. Et bien on va vous proposer des solutions tout de suite après l'intro. Quand on commence à faire des prestations de photos, des prestations vidéo ou d'autres types de prestations artistiques, et bien la plupart du temps il faut passer par un contrat. Et passer par un contrat, pour la plupart d'entre vous, ça devient une étape qui est très difficile à surmonter. Et ce n'est pas la priorité au départ. Alors comment le faire, comment mieux se protéger, également par rapport à ça, et comment faciliter les choses ? Et bien on vous propose l'interview de maître Joël Verbrugge, Joël qui est avocate, qui travaille dans le domaine du droit à l'image, notamment sur la partie photo, et elle va vous donner de nombreux conseils. Donc on la retrouve tout de suite dans une interview, et nous on se retrouve juste après. Bonjour Joël, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, la vidéo, on va s'adresser au monde de la photo, donc aux photographes. Alors pour les photographes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Merci d'abord de m'accueillir à nouveau. Donc je m'appelle Joël Verbrugge, je suis à la fois photographe et avocate, je vais le dire dans cet ordre-là, au Pays Basque. Et voilà, donc je pratique la photo depuis quasiment depuis l'âge de mes 10 ans, et donc j'ai allié ça à mon activité principale, professionnelle principale, qui est celle d'avocate. Donc je mixe un petit peu tout ça toute la journée en changeant de casquette en permanent. Donc vous avez beaucoup de chance, parce que vous arrivez à marier l'exercice de la profession avec votre passion. Je fais partie des gens qui se disent que la chance, en fait, on se la crée. Donc j'ai beaucoup de boulot, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices à certains moments, mais en même temps, je suis contente du résultat, donc je ne vais pas m'arrêter là. Pour aborder votre pratique de la photo, c'est dans quel domaine vous exercez de la photographie ? Alors, on va dire que je touche un peu à tout. Avec un statut d'artiste sur le plan professionnel, il y a des choses que je ne peux pas faire. Un artiste photographe ne peut pas faire des mariages, de la photographie dite sociale, c'est-à-dire de la photographie pour les familles, etc. Alors, ça tombe bien, parce que ce n'était pas tellement mon créneau. Je vais faire plus de la photo sportive, ça j'adore. De la photo de théâtre, concerts, spectacles et autres. Et après, un peu de la photo, tout ce qui est nature, environnement. J'ai publié deux bouquins chez un éditeur qui se trouve à Pau, qui s'appelle Kern. Un sur Biarritz, que j'ai fait en collaboration avec un ami, et un autre sur le Pays Basque, Terre de Couleur, où j'ai chapitré mon bouquin par couleurs, justement, en fonction de photos que j'avais en stock et que j'ai réalisées pour l'occasion. Mais on va dire que ça, c'est plus subsidiaire. C'est plutôt, professionnellement, c'est plutôt photos sportives et photos de spectacle. Alors, vous nous aviez dit juste avant que vous avez été piquée par le virus de la photo à l'âge de 10 ans. Si vous pourriez juste nous donner un peu plus d'informations sur comment ça s'est déroulé. Alors, je crois que c'est venu au départ parce que mon parrain m'a offert un abonnement à Géo. Quand j'avais 10 ans, c'était le tout premier. Je m'emmenais en Belgique comme en France, je crois recevoir tous par la poste un numéro gratuit, le numéro 1 gratuit que j'ai gardé très longtemps, d'ailleurs. Et puis, j'ai bien aimé. Et j'avais déjà un petit Instamatic Kodak que j'avais reçu de recevoir vers 10 ans, comme ça. Et puis, j'ai dit à mes parents, je veux un appareil photo. Tu en as déjà un. Oui, mais un autre. OK, tu te débrouilles. Et donc, j'ai été travailler dans la pharmacie de ma tante pendant tout un été. J'ai rangé des médicaments. J'ai fait des gélules, des suppositoires, des paquets de thé, tout ce qu'il faut, jusqu'au moment où j'ai eu les 10 000 francs belges de l'époque. Et j'ai demandé à des amis de mes parents qui allaient aux États-Unis de me ramener un Pentax Camille, qui a été mon appareil, jusqu'en 2004. Donc, il était tout cabossé. Il fallait bien lui parler en douceur. Il fallait enlever les pellicules très délicatement. Sinon, il arrachait tout. Mais il marchait bien. Et petit à petit, chaque fois que je faisais des babysittings, que je tondais des pelouses, j'avais des tas de petits jobs étudiants, tout ça passait quasiment dans la pellicule, dans des objectifs, dans du matériel. J'avais un petit labo dans ma carte. Là, j'étais vraiment très mauvaise. Et en plus, j'étais à côté de la chaudière, donc ça n'aidait pas. Et voilà, donc j'ai fait un peu de développement, mais ce n'était pas du tout mon point fort. Mais sinon, voilà, c'est venu comme ça. Et après, je dirais que j'ai quand même plus progressé avec le numérique à partir de 2004, parce que l'avantage, c'est qu'on voit tout de suite le résultat de ces erreurs. Quand on fait une erreur en argentique, il faut attendre que la pellicule soit développée, parfois deux mois après, si on ne l'a pas terminée. Et de toute façon, même si c'est deux jours après, on ne sait plus quels étaient les paramètres de la photo. Bien sûr. Donc, on essaye de rectifier, on essaye de réfléchir, tandis qu'en numérique, on voit tout de suite l'erreur qu'on fait. Et en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup plus fait progresser. Et donc, à un moment, comme je le disais la semaine dernière dans l'interview, j'en avais marre de ma clientèle classique. J'ai voulu changer de métier complètement. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai découvert qu'il y avait ce statut d'artiste qui permettait cette fois-ci de cumuler avec ma déontologie d'avocate. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et de ce fait-là, j'ai commencé à professionnaliser la pratique. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et comment vous avez fait justement pour vous former ? Parce que si vous faites de la photo de sport d'un côté, et notamment, je pense surtout aux photos de concert, photos de spectacle, de théâtre, où on a des faibles luminosités et la technique prend le pas, je dirais, une part importante dans ce type de photo, comment vous avez fait pour vous former dans autant de domaines de la photo ? Je ne sais pas. C'est des matières que j'aime bien. Je bosse, j'en fais, je vais apprendre mes erreurs et puis je recommence jusqu'au moment où je trouve des bons trucs. Et le numérique permet aussi de tester des choses. Comme ça, j'ai aussi toute une série qui s'appelle Des pieds et des mains, où j'ai photographié. Alors, c'est venu au départ parce que j'étais sur un marché médiéval à Bayonne et je voulais photographier un peintre qui était en train de faire une aquarelle et le gars était assez grognon, il n'aimait pas qu'on le photographie. Mon droit à l'image, machin. Et donc, j'ai fait un gros plan sur sa main et un bout de sa peinture. D'accord. Je me suis dit, tiens, ça donne pas mal. Et puis, juste après, j'ai fait un gros plan sur les chaussures d'un gars qui était déguisé avec des deux chaussures au début du film Les Visiteurs, médiéval, donc. Et pareil, petit à petit, j'ai commencé à faire cette série-là. Puis, j'ai été voir des artisans qui travaillaient de leurs mains pour faire des photos de fabricants de Cistera, donc le gant de l'eau de basque, etc. Et de fil en aiguille, alors, c'est pareil, c'est une série que je n'ai pas trop le temps de continuer pour l'instant, mais je l'ai en tête. Donc, ça m'arrive très souvent de faire une main ou un pied sportif parce que ça parle, en fait. Ça parle énormément. Et après, pour ce qui est des conditions techniques, j'ai acheté aussi du meilleur matériel parce que les basses luminaires, ça implique d'avoir des objectifs lumineux. Donc, vraiment, il faut casser la ternière et on ne se contente plus des objectifs de base qui n'ouvrent pas bien, donc petit à petit. Et puis, voilà, je me mets assez à erreur et puis en bout de course, comme ça me plaît forcément, comme n'importe qui, quand ça nous plaît, on apprend vite. Oui, tout à fait. Alors, Joël, oui, vous disiez que vous étiez, donc d'un côté, vous êtes artiste, de l'autre côté, vous êtes avocate. Alors, quels sont les services que vous proposez aux photographes, au monde de la photo tous les jours ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois des contenus que je publie sur Internet, que ce soit sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. Alors, elle n'est pas très fournie parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper, mais il y a quand même quelques vidéos qui peuvent être intéressantes sur mon podcast. Même remarque, mais il existe. Donc, ça, c'est des contenus qui sont, pour l'essentiel, gratuits. En tout cas, tout ce qui est sur mon blog, podcast et chaîne YouTube. Et après, il y a des contenus qui sont publiés sur le site de mon éditeur, 29 bis éditions. Là, il y a aussi quelque chose comme 650 articles, je crois. À partir de 2021, c'est un par semaine. Avant, c'était deux par semaine. Et beaucoup de livres sur ce site-là. C'est des livres qui fonctionnent notamment. Alors, il y a toute une collection qui fonctionne comme les livres dont vous êtes le héros, la collection Checklist. C'est-à-dire que c'est un genre de parcours visuel sur différents thèmes et dans lequel le photographe peut retrouver facilement son chemin. Et puis, quand il a juste besoin d'une réponse ponctuelle, aller directement à la bonne réponse parce qu'il a le parcours du livre devant lui. Ça marche plutôt bien. Après, il y a un bouquin sur le photographe et son modèle qui concerne les relations en photographe, modèle d'art ou mannequin. Il y en a un autre sur les Creative Commons qui, lui, est destiné à tous les types d'artistes et de créateurs, littéraires, musique, images. Il y a donc tous les checklists. Et il y a des intégrales de tous mes articles, jure images aussi, qui paraissent chaque année. Voilà, c'est avec un peu de décalage. Celle de 2019 vient seulement de sortir. Il faut que je prépare la suivante. Donc, voilà, il y a ça. Et alors, après, il y a des webinaires que j'ai mis en place. Je viens d'annoncer le troisième. Mais je crois qu'il sera déjà passé quand notre vidéo va sortir. Mais donc, ça est pareil. Il faut suivre, en fait. Il faut suivre mon blog. La meilleure chose, si vous ne voulez rien rater, c'est de vous inscrire à la newsletter de mon blog. Vous ne recevez qu'un mail au moment où je mets un article en ligne. Il n'y a pas d'autres pubs de machins, etc. C'est vraiment moi qui gère ça au plus soft. Mais tout ce que je fais, que ce soit les webinaires, les livres qui sortent, etc., c'est annoncé là. Et pour savoir les sujets des articles, jure images qui sont publiés, là, c'est plutôt soit la page Facebook Droits et Photos, Droits et Photographie, soit LinkedIn, soit Twitter. Alors, Twitter, je n'y vais pas beaucoup. Je relaie. Parfois même, j'oublie sur Twitter. Donc, il vaut mieux Facebook ou la newsletter de mon blog. Alors, on a eu la chance, nous, d'avoir plusieurs de vos ouvrages et on voulait vous poser quelques questions parce que le droit, de manière globale, on va dire, c'est un peu indigeste. Et vous, vous avez quand même la facilité de mettre les choses en place, d'expliquer ça aux gens et de rendre les choses vraiment de manière plus simple pour ceux qui lisent vos livres. Ça, c'est gentil parce que c'est le meilleur des compliments qu'on peut me faire. J'ai vraiment voulu, en fait, servir d'interface entre le monde du droit et le monde des photographes. C'est ce que je passe mon temps à leur expliquer. C'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est beaucoup plus enrichissant intellectuellement et, je dirais, moins coûteux financièrement. Prendre des devants, comprendre comment ça marche. Il ne faut pas que les photographes deviennent avocats ou deviennent juristes. Il n'y a pas ça la question. Mais puissent avoir suffisamment de culture juridique sur leur domaine particulier pour qu'à un moment, quand ils sont devant un interlocuteur, qu'ils disent « Oups, il y a une alarme qui se met en route. Merde, là, c'est dangereux. Là, je vais attendre un petit peu. Je vais me faire conseiller. » Et si déjà, j'arrive à faire ça et que derrière, ils trouvent, soit sur mon blog, soit dans un livre, soit quand il n'y a pas en consultation personnalisée les réponses à leurs questions ou bien qu'ils ont besoin d'un contrat et qu'ils sentent que là, c'est super délicat, eh bien, je suis très contente déjà quand ils ont ces réflexes-là. Donc, quand quelqu'un m'approche au salon de la photo en me disant « Merci, face à tel de vos articles, j'ai évité un conflit. » Là, je suis super contente. En fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Mon mari, il rigole tout le temps en disant « Je suis la seule avocate de France qui ne supporte plus les conflits. » Alors, il a raison. Je ne crois pas que je sois la seule. Par contre, parce qu'on est beaucoup. Mais c'est vrai que je ne supporte plus les conflits. Donc, je préfère de loin former, aider, anticiper et renseigner de manière générale et former plutôt que de gérer les dossiers contentieux. D'ailleurs, j'en prends un peu plus. Tout à fait. Agir en amont, c'est quand même beaucoup mieux que de gérer le conflit derrière. Je trouve que c'est plus positif. Et on reçoit déjà, que ce soit maintenant dans la période actuelle ou en temps normal, on reçoit déjà tellement d'infos négatives, de pressions négatives partout que je préfère m'inscrire dans une démarche où j'ai quelqu'un devant moi qui a un business qui commence ou bien tout d'un coup il développe une nouvelle clientèle, il a besoin d'un vrai outil, il sait que c'est important et il vient me voir pour avoir un truc qui est vraiment pile-poil sur mesure pour son activité à lui. Je trouve ça beaucoup plus enrichissant pour lui, pour moi parce que c'est vraiment créer quelque chose qui lui convient parfaitement. Bien sûr. En tout cas, moi, ça me plaît plus. Après, il y a des avocats qui sont beaucoup plus à l'aise dans le contentieux et heureusement qu'il y en a. Mais personnellement, moi, ça me convient plus. J'en ai fait du contentieux quand ça va faire 30 ans bientôt que je suis avocate quand même. Et en septembre, ça fera 30 ans. Et en fait, je ne sais pas si c'est général, mais en tout cas pour moi, avec l'usure du temps, je n'ai plus envie de supporter le stress des gens en permanence. Oui. Alors, justement, je rebondis un petit peu sur vos propos parce que la plupart du temps, quand on parle d'avocat, quand on parle du domaine légal, c'est vécu comme une obligation par le monde de la photo. Mais moi, ce que je remarque souvent quand je discute aussi avec des photographes ou avec des gens qui font des productions, c'est aussi également se protéger. Et se protéger, c'est très important également. Parce que ça peut... Oui, mais c'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique généralement aux photographes, c'est qu'un bon contrat avec un client, c'est comme un contrat de mariage entre deux personnes qui se marient. Tant que tout va bien, ça va très bien. Il n'y a pas besoin du contrat de mariage. Le jour où les époux divorcent, ça peut arriver, le contrat de mariage fait qu'en réalité, le divorce est beaucoup moins contentieux. C'est juste la base. C'est-à-dire qu'un contrat entre un client et son photographe, tant que tout va bien, on peut faire des écarts comme un accord. Ah oui, mais c'est bon, tu m'avais dit que tu me livrais des photos, mais je sais bien qu'il y a un problème pour l'instant, on ne peut pas les faire. On se met d'accord pour que tu fasses deux fois plus de photos le trimestre prochain parce que c'est une sorte d'abonnement. Et ça se passe très bien. Mais dès le moment où tout d'un coup, par exemple, le client va commencer à utiliser les photos partout alors qu'il avait acheté des droits que pour une communication en 4x3 dans la ville, le contrat va être indispensable. Parce que d'une part, il ne pourra plus dire je ne savais pas et puis d'autre part, on va pouvoir partir sur une indemnisation qu'on aura potentiellement fixée déjà dans le contrat où on aura dit très clairement si vous dépassez les limites de l'administration de droits, on appliquera le barème de l'UPP. Et dès le moment où il a dit oui, ok, on appliquera le barème de l'UPP, je vois mal comment un magistrat pourra dire le contraire. Alors que si on n'a rien prévu, avec le même litige, avec les mêmes utilisations de la photo, on va arriver devant un magistrat qui va faire comme dans 9 dixièmes des cas, ah non, mais le barème de l'UPP, il n'est qu'un indicatif, donc on va plutôt vous raboter vos droits et vous demandez 8500, vous aurez 752. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ça veut dire que le procès ou la procédure éventuelle va être beaucoup plus aléatoire. Alors elle l'est toujours, il y a des tas de choses qui font qu'une procédure est toujours aléatoire, mais s'il obtient gain de cause sur tout, c'est-à-dire sur le principe, sur le fait qu'il est bien auteur, sur le fait que sa photo est bien originale, etc. et qu'en bout de course, une fois qu'il a obtenu tout ça, on lui rabote complètement ses dommages et intérêts parce qu'on dit ah non, mais pas du tout, le barème de l'UPP, c'est jamais qu'un indicatif. Et ce n'est pas un jugement de valeur pour le barème de l'UPP, c'est juste un jugement de valeur pour ce que les magistrats en font. Et bien dans ce cas-là, il aura fait tout ça pour avoir un beau jugement qu'il pourra encadrer dans son salon et qu'il ne lui aura pas payé ses frais d'avocat. Il n'y a pas de remet de miracle, mais si déjà on peut avoir une base solide, ça aide. Justement, j'ai une question à vous poser par rapport à tout cela. Pour les photographes et notamment les petites structures ou les petites et moyennes structures, est-ce que vous auriez un conseil, par exemple, d'intégrer des frais de revue de contrat ou de mettre en place un contrat avec un client dans la prestation qu'ils font payer au client et de le mettre en évidence dans le devis qu'ils envoient directement à leur client ? J'ai l'impression que le client ne veut pas comprendre. En termes concurrentiels, si le photographe fait ça, le client va dire écoutez, désolé, moi, le contrat, pourquoi est-ce que je paierais pour ce contrat alors que vous allez utiliser la même trame de contrat pour tous vos clients, ce n'est pas à moi le payer. Moi, je crois que de fait, il faut le mettre forcément, mais il ne faut pas le faire figurer. D'accord. C'est une question plutôt de business plan. J'imagine que c'est aussi dans les formations que vous donnez, une question de business plan et de gestion de l'entreprise de se dire, il n'y a pas que les frais de déplacement sur ce shooting-là, il y a l'amortissement de mon matériel, il y a plein de choses et mes frais administratifs au sens très large et donc juridique qui font que oui, il y a des frais et je ne vais pas descendre en dessous de certains montants parce qu'avec ça, il se pose à des contrats. Généralement, quand je fais un contrat, un genre de modèle de contrat de photo corporel pour un client, de fait, je lui demande moi quels sont les types de photos qu'il fait de manière générale, tout ce qu'il propose lui en fonction de sa pratique à lui. Avec ça, j'adapte les trames que j'ai créées moi-même, je l'affine aux petits oignons pour que ce soit vraiment bien pour lui et après ça, il sait que si jamais à un moment, il a tout d'un coup un marché vraiment très particulier avec par exemple, c'est souvent le cas dans l'industrie de luxe avec des clauses de confidentialité énorme, etc., eh bien, il sait qu'il peut revenir vers moi et que ça ne va pas coûter cher de juste affiner là où les deux, trois clauses qui vont être indispensables pour ce marché-là. Mais il a quand même sa base qu'il va pouvoir utiliser pour 99% de ses clients, sans doute. Donc, ce n'est pas la peine pour répondre à la question, ce n'est pas la peine de chiffrer les frais d'un contrat pour chaque client parce que le photographe, comme les photographes de mariage, ils viennent me voir, pas une fois pour toutes, mais par exemple, ils viennent me voir tous les deux, trois ans quand ils ont vu que j'avais mis des articles sur mon blog sur quelle ou telle obligation qui est nouvelle, ils vont venir me voir pour mettre à jour leur contrat. Mais quand c'est un de mes clients qui était déjà venu avant et que je sais qu'il utilise mon contrat, ça va aller beaucoup plus vite. Et je sais que je pars de ma trame et je vais juste aller rajouter dans ma trame telle qu'elle est adaptée pour lui les choses que j'ai rajoutées depuis. Donc, en bout de course, ça va bien. Après, j'ai aussi des clients qui souscrivent ce qu'on appelle un abonnement. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent payer tous les mois. Ça veut juste dire qu'on se met d'accord une fois pour toutes sur le taux horaire que je vais appliquer à leur demande et j'ai trois taux horaires différents. Donc, un, en extrême urgence, quand on vient me voir et qu'on voit une réponse dans les trois jours, sachant que là, vous ne le voyez pas, mais derrière moi, j'ai une pile de dossiers. Donc, ces trois jours, parfois, ce n'est pas possible. Alors, quand je dis OK, c'est possible, ça coûte plus cher. Et par contre, le photographe, il s'organise et qu'il a un mois, ça coûte beaucoup moins cher. Entre les deux, il y a un délai intermédiaire. Et en fait, j'ai fait ça parce que j'avais un photographe, un client qui était adorable mais qui était toujours le spécialiste des urgences non maîtrisées. Donc, il m'appelait le vendredi à quatre heures. Oh maître, j'ai absolument besoin de tel contrat pour aujourd'hui. Je vois le client demain, etc. Et je devenais dingue. Donc, je disais à mon mari, il va chercher les enfants à la crèche. ils étaient encore petits. Et puis moi, je faisais le contrat, je lui envoyais le soir à 20 heures. Et puis, ça m'énervait en fait aussi parce qu'à cause de ça, j'étais obligée de passer tout le reste devenu urgent derrière. Et puis, il m'appelait trois semaines après. Tiens, je viens de faire votre contrat, c'est super. Je disais, vous vous foutez de moi parce que là, j'ai tout lâché en urgence pour vous. Donc, pour lui, j'avais créé cette convention où j'avais trois taux différents. On dit, voilà, dorénavant, quand vous m'appelez pour trois jours après ou pour 24 heures après, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Et en fait, il a adoré la convention. Et six mois après, il m'a dit, au fait, merci parce que grâce à vous, maintenant, je m'organise partout. C'est génial. Et en fait, comme cette convention en la marche bien, je l'utilise et je la propose aux photographes qui reviennent une ou deux fois en disant, vous savez, vous avez aussi ça. Et alors après, ça fonctionne comme un compte courant et qui paye une provision. Moi, je travaille, je compte le temps que je travaille, j'applique le taux horaire qui correspond à l'urgence de leur demande. Si je peux travailler plus vite, tant mieux pour eux. J'applique quand même ce qui était prévu, mais ils l'ont plus vite, tant mieux. Et après, quand ma provision est épuisée, je leur envoie le relevé de ce que j'ai fait. Et voilà. Ça, ça dépend des demandes des gens. Il y en a qui ne veulent pas partir là-dedans parce qu'ils ont peur de s'engager. Comme vous voulez, moi, je ne suis hors personne. Je vous dis que ça existe, mais ça évite aussi à mettre combien vous demandez pour ça. Je regarde le truc, je fais le devis, je leur fais la facture, ils me font le paiement et je dois replonger dans le dossier pour travailler. Ça évite cette partie-là aussi, donc j'en tiens compte aussi dans le temps que je passe. Bien sûr. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur le monde de la photo et vous en tant qu'avocate par rapport au monde de la photo ? Alors oui, j'en ai une qui est assez rigolote. C'est quand je préparais avec mon ami le livre sur Biarritz. Donc, c'était une commande de la ville de Biarritz et de l'éditeur. Et donc, on avait quelques endroits spécifiques à aller photographier en tout cas. Le reste, on avait cartier libre, mais en tout cas, il y avait le phare de Biarritz. J'allais dire d'ailleurs en droit phare, mais je me suis retenue. Et donc, dans le phare de Biarritz, moi, je voulais aller visiter les coulisses du phare. Ça m'intéressait. Donc, la ville de Biarritz me donne le nom du responsable à la DDE qui s'occupait du phare. Et puis, au bout de trois mois de congé maladie, je parviens et réponds enfin à mon mail. Et puis, il me dit, OK, très bien, vous pouvez visiter les coulisses du phare, mais à deux conditions. Un, vous me garantissez que vous êtes assuré si jamais vous tombez. Je dis, oui, je suis assuré. Et deux, vous m'accordez toutes les photos en haute définition parce que la ville de Biarritz, tenez-vous bien, a un droit à l'image sur l'image de Biarritz vue du phare. On ne parlait même pas de l'image du phare lui-même. On se dit, écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de droit à l'image sur un paysage urbain ou pas urbain. Donc, c'est bon, on va arrêter là. Je ne vais pas vous donner toutes mes photos en HD, c'est hors de question. Et puis, je suis montée, j'ai payé mon ticket, je suis montée, j'ai fait mes photos de phare et je l'attendais au tournant mais il n'a pas osé revenir. Donc, oui, parfois, c'est utile, c'est vrai que… Oui. Alors, pour revenir à vos ouvrages, est-ce que vous avez un prochain livre en préparation ? Alors, j'en ai un qui est presque fini, il doit me rester. Ça fait deux semaines que je dis qu'il doit me rester deux jours de travail dessus mais on est quasiment à ça. Il va parler de droit d'auteur mais sur un point très spécifique de droit d'auteur qui est très anxiogène pour les photographes. Donc, je vais faire un peu de teasing, je ne vais pas le dire tout de suite. Mais bon, de nouveau, ce ne sera pas un checklist celui-là parce que la matière est justement trop, on va dire, trop compliquée, trop anxiogène, il n'y a pas des réponses fixes. On peut faire de checklists que quand vraiment on a un parcours qui est très précis. C'est-à-dire que là, c'est plus, c'est énormément de jurisprudence commentée sur un problème particulier et aussi des exercices pratiques pour permettre aux photographes de se débrouiller par rapport à cette notion-là. Ceux qui connaissent un peu mes publications auraient peut-être déjà trouvé et puis sinon, j'espère qu'ils devraient pouvoir sortir les, on va dire, courants avril par là dès que je l'aurai terminé et que mon éditeur aura fait la couverture, etc. Mais de toute façon, pareil, j'en parlerai sur mon blog dès qu'il ne sera pas. Et ce sera chez 29 Vies Éditions. Donc, ce sera aussi. Alors, 29 Vies Éditions, les livres sont soit en PDF sur le site de l'éditeur et là uniquement, soit en papier dans les librairies ou sur la FNAC ou Amazon, etc. Ou alors sur commande tout simplement dans les librairies. On a hâte de le voir. Et enfin, ma dernière question, en fait, c'est pour les personnes qui veulent vous retrouver. Alors, quels vont être les événements auxquels vous allez participer, que ce soit en présentiel s'il y en a qui sont organisés ou en webinaire ? Présentiel, pour l'instant, pas parce que conditions faisantes, moi, je ne suis pas très centrale, je ne suis pas du tout au Pays Basque. Donc, ceux qui organisent des trucs sur Paris qui me disent « Tiens, vous ne viendrez pas à mon vernissage de 14h à 16h ou de 18h à 20h ? » Ben non, je ne vais pas aller à Paris pour deux heures. Mais donc, les prochains événements, il y a essentiellement des webinaires via mon site. Donc là, le prochain, à l'heure où on tourne, c'est le 26, c'est-à-dire vendredi, 26 février, mais il y en aura d'autres et je vais varier les sujets. Pour l'instant, j'en ai fait sur la photo de rue, toujours sur l'angle juridique, évidemment. Celui que je fais ce vendredi, si ce sera surtout sur le sujet, on m'a volé une photo que je dois faire, il y en aura d'autres qui vont venir après sur d'autres sujets. Donc, il faut vraiment surveiller le blog et en général, s'essayer d'en faire un par mois. En tout cas, tant qu'il n'y a pas plus d'inscrits, dès le moment où j'attendrai des webinaires avec 20 inscrits maximum. Donc, dès le moment où je verrai que ça se remplit chaque fois, là, je commencerai sans doute à en faire un peu plus. Et puis sinon, ce qui est conférences et formations, pareil, quand il y en a, je les annonce via mon blog aussi. Mais pour l'instant, toutes les formations en présentiel de 2020 ont évidemment été supprimées. On en avait une normalement en janvier à Limoges, non, en février à Limoges, mais elle a été supprimée aussi parce qu'il y avait d'une part ma fille malade et on n'était pas très sûr qu'elle avait le Covid ou pas, mais en fait, c'était rien. Et puis voilà, il n'y avait pas trop le temps d'assurer le test et de se dire que tout le monde allait débarquer vers Limoges pour que peut-être j'annule au dernier moment. Et puis surtout, il y avait des menaces de reconfinement. Donc voilà, ça a été annulé. Mais voilà, il y en aura d'autres. Il faut juste attendre que ça se tasse un petit peu. Et je les annonce toujours. Je les annonce sur mon blog, je les annonce sur Facebook, je les annonce un peu partout. Je crois que celui qui veut me suivre et après sinon, il y a Twitter, il y a LinkedIn, mais de manière un peu plus désordonnée sur ces supports-là. Merci Joël. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette interview. On vous remercie infiniment. Merci aussi. On tâchera de vous recontacter pour la sortie de votre prochain livre ou on pourra... le présenter et en discuter un peu plus longuement. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et on vous dit à bientôt. Voilà, c'était l'interview de Joël. Alors, comme vous avez pu le voir, Joël qui est avocate, eh bien, elle fait en sorte que le droit soit accessible à tous, spécialement dans le milieu de la photo. Et là, c'est très appréciable parce que ça facilite notre travail au quotidien. Donc, si vous voulez en savoir plus sur elle, sur ses ouvrages, sur ce qu'elle propose, eh bien, on vous met les liens juste en dessous. Si vous avez des questions ou des commentaires également, n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thèmes sur la photo. Vous verrez, il y a de nombreux thèmes qui vont encore arriver. D'ici là, portez-vous bien.